Le monde du spectacle vient de perdre une de ses figures marquantes. Jacques Normand est mort d'un cancer. Il avait 76 ans. Jacques Normand a participé au début de la télévision en co-animant l'émission Les Couchetards, le premier talk show de la télévision française au Canada. Daniel Roland nous rappelle les grands moments de la vie de Jacques Normand. Jacques Normand était tout à la fois. Monologuiste, chanteur, comédien, danseur. Mais il demeurera surtout l'enfant terrible de la télévision. Il vit le jour à Québec le 15 avril 1922. À ceux qui lui demandaient où il était né, il répondait avec humour au cimetière, puisqu'il vint au monde au beau milieu du cimetière Saint-Charles, dans la maison du gardien. À 17 ans, un drame change le cours des choses. En effectuant un plongeon, il se fracture la colonne vertébrale, ce qui l'oblige à une longue convalescence. Cloué au lit, il écoute la radio. Et c'est là qu'il découvre sa vocation d'annonceur. Il débute à ses HRC à Québec, où il est rapidement congédié, pour avoir osé interrompre la retransmission en direct d'un discours du général de Gaulle au château Frontenac. Il se retrouve ensuite à la radio de Radio-Canada à Montréal, comme comédien dans le radio-roman Vie de famille. Mais là où il innove, c'est au cabaret. Il sera le premier maître de cérémonie à imposer la chansonnette française dans un univers qui ne voulait que de la chanson américaine. « Moi, j'aime le musical, c'est jongleur, c'est danseuse légère. » Ces soirées au Faisan Doré, au Saint-Germain-des-Prés et aux Trois-Castors feront l'âge d'or des Nuits de Montréal. La télévision naissante annonce le déclin des cabarets. Il se tourne donc vers le petit écran et fait merveille. « Et moi, si je meurs de quelque chose, ce ne sera pas de manque de confiance en moi. Des fois même que je me prends, des fois je me prends pour moi-même. » Notamment durant les dix années qu'il passe au Couche-Tard avec son éternel complice, Roger Boullu. « Oh, que c'est gentil, monsieur Normand. » « Une dinde ! » « Oui. » « C'est pas ça drôle du tout. » « Il n'y a pas de farce dedans non plus, il n'y a pas de farce dedans, c'est ça le gang. » Après les années 70, il ne fera plus que des apparitions sporadiques. Aux dernières heures de sa vie, seul avec ses souvenirs, il vivra cruellement l'absence du public pour lequel il avait donné toute sa vie à le faire rire. « Mais bien, il est là. Tous les jours. Chaque jour. » Daniel Roland, Radio-Canada, Montréal.